hein? D'accord? Oui. Je commence hein? D'accord? Oui. D'accord, allez. On commence par l'exercice 1. On va faire quatre exercices. D'accord? On va faire quatre exercices, même ceux qui n'ont pas assisté au cours, ils vont comprendre ceux qui n'ont pas fait en cours. D'accord? D'accord? Donc, essayez de suivre. On va faire quatre exercices. Petit à petit, vous allez vous apercevoir, vous allez vous apercevoir que c'est très, 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 très facile. Donc, essayez de faire attention. Vous pouvez avoir le même exercice, à peu près le même ordre de difficulté et qui sera noté peut-être sur 10. Donc, il ne faut pas rater cette opportunité. D'accord? Alors, je commence. Exercice 1. On vous dit que le tableau suivant dans la répartition, le tableau suivant, dans la répartition selon le groupe sanguin de 1000 individus. D'accord? Pris au hasard. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une population qui est décrite par un caractère, qui est le caractère qui est le groupe sanguin. Chaque individu a un groupe sanguin. Ici, bien sûr, le groupe sanguin sont A, B, A, B, O, E, et O. Ce sont, c'est un caractère qualitatif. D'accord? Avec quatre modalités, A, B, A, B et O. Bien sûr, ici, il n'y a pas d'ordre. On aurait pu placer B avant A, on aurait pu placer A, B avant O. D'accord? Il n'y a pas un ordre. On a placé A, B, A et B, A, B et O comme ça au hasard. Donc ici, quand on lit le tableau, vous avez 350 personnes qui sont du groupe A, 50 personnes qui sont du groupe B, 100% du groupe A, B, 500 qui sont. Donc il y a 1000 personnes. D'accord? Alors on vous dit, donnez la représentation graphique. On a parlé tout au début quand on a commencé la statistique simple. On avait dit qu'il y a des représentations graphiques pour un caractère qualitatif et des représentations graphiques pour un caractère quantitatif. Donc on a vu que les représentations graphiques d'un caractère qualitatif, ce sont les représentations circulaires ou la tuyau d'orque ou la diagramme en bâton. Donc qu'est-ce là? Enfin, ici, on vous dit, donnez deux. Ici, elle a choisi représentation en secteur circulaire. Oui, je m'attends. M'attends tout simplement, vous allez mettre les quatre modalités A, A, B, A et B, O et O, ils vont occuper les 360 degrés. Voilà, 360 degrés. 360 degrés. D'accord? Regardez bien. Ici, ici, donc ici où ce sont les données et ici, c'est quoi? C'est le tableau statistique. Tableau statistique, donc vous avez le caractère, vous avez ses modalités, d'accord? Ici, vous avez ses effectifs et ici, vous avez ses fréquences. Ça, c'est le tableau statistique d'un caractère qualitatif. Bien. Donc ici, fréquence 0,35, ça veut dire 35%. 0,05, ça veut dire 5%. Ici, 0,1, voilà. 0,5 et la fréquence totale, elle est tous 60 degrés. Donc ici, on représente chaque modalité par un angle, par un secteur circulaire. Par exemple, la modalité A, elle prend 35% de 360. Donc 35% multiplié par 360, on trouve 126. Donc il y a, le A, il prend un angle de 126 degrés. Voilà, 126 degrés. Ici, ici, c'est pas clair, hein? Ici, je crois qu'il y a une erreur, hein? D'accord? Ici, il y a une erreur dans le truc. L'angle associé à la modalité B, c'est 18 degrés. L'angle associé à la modalité AB, c'est 36 degrés. L'angle associé à 180 degrés, à O, c'est 180 degrés. Voilà, parce que la modalité O, elle occupe 50%, 0,5. 50% de 360, donc 180 degrés. Et vous avez 126 plus 18 plus 36 plus 180, donc 360. Ici, il y a une erreur, ici. Il y a une erreur, d'accord? Il y a une erreur. Donc pour A, c'est 126, 126 degrés. Pour B, c'est 18 degrés. Pour AB, c'est 36 degrés. Pour O, c'est 180 degrés. Et la somme doit faire 360 degrés. Voilà. Ça veut dire que tout simplement, il y a des représentations. C'est ce qu'on appelle une représentation en secteur circulaire. C'est-à-dire, chaque modalité, elle prend un angle. Voilà. Un angle en fonction de sa fréquence. D'accord? Ou elle est en fonction de sa fréquence. Vous avez 350 sur 1000. D'accord? Donc il y a 35% d'individus, il y a un double qui présente le groupe A. Donc 35% de 360 degrés, ça donne 126 degrés. Donc la modalité A, elle occupe un angle de 126 degrés. La modalité 18, B18, AB36 et O180. Voilà. Voilà une des représentations. L'autre représentation, en tuyau d'orque. On en a parlé la fois passée. Oui, je m'entendais en tuyau d'orque. Je ne sais pas. Ce n'est pas la... De toute façon, à un examen, je ne crois pas que vous aurez des trucs comme ça. Je ne crois pas. Donc vous avez un repère. Un repère ortonormé. Voilà. Vous allez placer vos caractères A, B, C et D. Ici, les caractères, ce sont plutôt les modalités. C'est le secteur A, c'est le groupe A, c'est le groupe B, le groupe C et le groupe O. Ici, la largeur de l'orque, ou la largeur de l'orque, ou la largeur de l'orque, peu importe. L'essentiel, c'est des rectangles. L'essentiel, c'est la hauteur. C'est la hauteur de ces rectangles. Un tuyau d'or, c'est des rectangles l'un à côté de l'autre. Ils ne sont pas nécessairement collés les uns aux autres. C'est des rectangles l'un à côté de l'autre. Mais c'est surtout la longueur qui compte. Eh bien, la longueur, la longueur, la longueur, comment dirais-je, elle est proportionnelle aux effectifs. La longueur est proportionnelle aux effectifs. Par exemple, A, 360, A, 350, B, 50, AB, 500, AB, 100, O, 500. Alors, vous prenez une unité. Vous prenez une unité, par exemple, vous dites, par exemple, 100 unités d'effectifs, c'est un centimètre. 100 unités d'effectifs, c'est un centimètre. Maintenant, la hauteur du rectangle réservée à la modalité O dure 5 centimètres. Si je prends, vous choisissez une échelle, n'importe quelle échelle. Si je prends 100, si je prends un centimètre pour 100 unités d'effectifs, c'est-à-dire pour 100 individus qui présentent la modalité O, d'accord, vous prenez un centimètre. Donc, pour O, puisqu'il y en a 500, donc la longueur de ce rectangle va être 5 centimètres. Voilà. Et vous faites autant pour les autres. D'accord. L'échelle, 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 que vous allez me dire, monsieur, sur quelle base on choisit l'échelle ? On choisit l'échelle sur la base du plus grand. Du plus grand. De la plus grande, du plus grand effectif. Pour que la feuille t'accombe 27, 28, 21, 27, il faut que le rectangle, il faut que le rectangle ne dépasse pas la hauteur de la feuille. Bien sûr. C'est pour cela qu'on se base sur l'effectif le plus grand. Et vous choisissez une échelle. Et vous avez comme ça. Des rectangles, l'un à côté de l'autre. D'accord. La largeur, peu importe ce que c'est la largeur. Donc ici, vous allez mettre les effectifs. Vous allez mettre les effectifs. D'accord. Ici, et ici, la hauteur de chaque rectangle est proportionnelle aux effectifs. Guidement, l'effectif est grand. Guidement, le rectangle qui est associé à la modalité est grand. D'accord. Voilà, par exemple. On passe à l'exercice 2. Vous allez voir, c'est très, très, très facile. Très, très, très facile. Essayez dessus, s'il vous plaît. Très, très, très facile. Alors, comme exercice 2, on a noté le nombre d'enfants. Nous avons x de 20 familles. Et on a le résultat suivant. Ça veut dire ici, quoi? Vous avez, vous avez, vous avez, vous avez la population, ce sont des familles, et l'effectif total des familles. Donc, oméga, ce sont des familles. Ne regardez pas si vous voulez la solution. Ne regardez pas la solution. Ne regardez pas la solution. Vous avez, ici, vous avez un nombre de familles. Donc, la population, c'est des familles. L'effectif total, c'est 20. Chaque famille est décrite par le nombre d'enfants. Ça, on a déjà fait, quand on a commencé la statistique, on a donné des exemples comme ça. Et chaque famille, elle est décrite par le nombre d'enfants. Donc, ici, le caractère, le nombre d'enfants. Donc, le caractère qui décrit chaque famille, c'est son nombre d'enfants. Donc, ici, le caractère est un caractère quantitatif. Il est mesurable. D'accord? Donc, la population étudiée, c'est des familles. Le caractère étudié, c'est le nombre d'enfants de chaque famille. Sa nature, elle est quantitatif. Quantitatif. D'accord? Quelles sont les modalités? Bien, avant de répondre aux modalités, interprétons d'abord ce tableau. Où se mette ? Par le coup, 20 familles. Que représente, par exemple, H2 ? H4 ? Que représente H4 ? Ça veut dire qu'il y a une famille parmi 20 qui a 4 enfants. Oui, je m'intelais qu'il y a une famille parmi les 20 qui a 4 enfants. Il y a combien de familles parmi les 20 familles qui ont 4 enfants ? Il y a deux familles. Donc, il y a deux familles qui ont 4 enfants. D'accord? Ici, il ne faut pas se poser la question, quel est le nombre de valeurs ici ? Il y en a 20. Pour chaque famille, on associe un nombre. Pour chaque famille, on associe un nombre. Ce nombre, c'est le nombre d'enfants qu'il a. Donc, ici, vous pouvez bien imaginer. X, c'est l'ensemble des valeurs. C'est l'ensemble des valeurs du caractère. D'accord? On vous dit quelles sont les modalités. On a dit quelles sont les modalités. Les modalités, ce sont les différentes valeurs du caractère. Est-ce qu'on met les différentes valeurs du caractère ? Qu'il y a zéro, zéro, qu'il y a un, qu'il y a deux, qu'il y a trois ou qu'il y a quatre. Alors, les modalités. Il y a cinq modalités. Zéro, le un, le deux, le trois ou le quatre. Chaque modalité peut se répéter. Qui m'a quatre, par exemple, elle se répète deux fois. D'accord? Et donner l'effectif de la troisième modalité. Où est-ce que tu as la troisième modalité ? Albert, ici, comme ça, on peut créer une tableau statistique. J'espère qu'il l'a créé. D'accord? Voilà. Voilà. Alors, le tableau statistique. Le tableau statistique, c'est la valeur de X, les modalités de X. La première modalité, c'est zéro. Deuxième modalité, c'est un. Troisième modalité, c'est deux. La quatrième, c'est trois. Et la cinquième, c'est quatre. Oui, je m'en ai deux. Maintenant, il y a deux familles qui ont, il y a deux familles où chaque famille n'a aucun enfant. D'accord? Chaque famille n'a aucun enfant. Zéro ou zéro. Voilà. D'accord? Cinq. Maintenant, il y a cinq familles qui ont un seul enfant. Ça veut dire qu'il y a cinq ans ici. Voilà. Cinq ans. D'accord? Donc, il y a un i. Il y a un i. Un total, bien sûr, 20. Un cumulé, deux. Deux et cinq, sept. Cinq et sept. Ah, bon, 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 bon. Un, sept. Sept et sept, quatorze. Quatorze et quatre, dix-huit. Dix-huit et deux, vingt. Les fréquences. Les fréquences. Les fréquences, c'est deux sur vingt. Ils auront un. C'est cinq sur vingt. 0,25, etc. Les fréquences cumulées, c'est 0,1. F2 cumulée, c'est 0,1. Plus 0,25, c'est 0,35. F3 cumulée, c'est 0,35. Plus 0,35, c'est 0,70. F4 cumulée, c'est 0,70. Mais 0,209. F cumulée totale. Et on a le 1. F cumulée totale. On a le 1 ou le 1. On n'a pas de sens. D'accord? F cumulée totale, c'est 1. On a normalement le 1, 1, 1. Il dit là. D'accord? Le 1, 1, il dit là. D'accord? Et le 1, voilà. Le 1, 1, 1, 1, ici, ici. Voilà, le 1. D'accord. Alors, qu'a l'où le koum ? Donnez l'effectif de la troisième modalité. Où est la troisième modalité ? Metis 0, metis 1, c'est 2. L'effectif, c'est 7. Voilà. Elle a répondu, c'est 7. Regarde. Combien de familles ont au moins 1 ? Ici, dresser le tableau statistique de cette série. Donc, vous avez les effectifs, effectifs cumulés, fréquences cumulées, ils sont tous ici. D'accord? Je répète qu'un tableau statistique, vous avez l'ensemble des valeurs de votre variable et vous avez les NI. Normalement, c'est ça. Vous mettez, mais il se trouve que pour tous les exercices, vous êtes obligés de calculer FI, vous êtes obligés de calculer N accumulé et vous êtes obligés de calculer F accumulé. Mais il y a le tableau statistique,高ent les valeurs de X, malheurs effectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est ? C'est-à-dire, ce n'est pas qu'est-ce qui est ? C'est-à-dire, ou là, ce n'est pas qu'est. Ou là, ce n'est pas qu'un FI. Les FI peuvent remplacer les N. C'est exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que FI, c'est 1I sur 1. Un N, c'est 20. D'accord? Alors, je reprends la quatrième question. Combien de familles ont au moins un enfant? Je suis à dire au moins un enfant. À l'âcle, un enfant. C'est-à-dire les familles ont un, deux, trois, quatre ou cinq. Ah, pardon. Voilà. À l'âcle, un. C'est-à-dire, ont un, ont deux, ont trois, ont quatre. Ça veut dire que ont un, ont cinq, ont deux, sept, etc. Donc, finalement, c'est dix-huit. Voilà. À l'âcle. Au moins un enfant, ça veut dire à l'âcle, un enfant. C'est-à-dire un, deux, trois et quatre. Et donc, ici, vous avez cinq, plus sept, plus quatre, plus deux, c'est dix-huit. Combien de familles ont plus d'un enfant? À l'âcle, un enfant. C'est la même chose. À l'âcle, un enfant. Ah, non, non, pardon. Ah, pardon, pardon. Plus d'un enfant. Pardon, pardon. C'est plus d'un enfant, ça veut dire, pardon, plus d'un enfant, ça veut dire deux, trois, ou quatre. Donc, il y a sept familles qui ont deux enfants, ou chaque famille a deux enfants. Il y a quatre familles qui ont, ou chaque famille a trois enfants. Il y a deux familles, ou chaque famille a quatre enfants. Autrement dit, c'est sept, plus quatre, plus deux, c'est c'est treize. Voilà. D'accord? Quel pourcentage de famille ayant au plus d'enfants? À l'âcle, on a deux, trois, ou quatre. Regarde. On a sixième question de famille ayant au plus d'enfants. C'est-à-dire, on cherche le nombre de familles, ou la pourcentage de familles, où chaque famille a deux enfants. Ou l'âcle, c'est-à-dire les familles, c'est-à-dire les familles où l'âcle a deux, donc, c'est-à-dire les familles où l'âcle a deux, ou l'âcle a deux. Donc, sept plus cinq, plus deux, c'est, 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 c'est-à-dire qu'il y a deux, deux plus cinq, sept, ou plus deux enfants. Donc, c'est des familles où l'âcle a deux enfants, où chaque famille a deux enfants, il y a cinq familles où chaque famille a un enfant, il y a deux familles, zéro enfant. Ça veut dire que c'est quatorze. Non, deux et cinq, sept, et sept, c'est quatorze. Quatorze. Donc, quatorze, quel est le pourcentage ? C'est quatorze sur vingt. Donc, ici, il faut rectifier, hein, c'est pas trente pour cent. C'est quatorze sur vingt. Il y a quatre, il y a quatre, est-ce que vous, ici, je crois qu'il y a une erreur, hein. Vous, je m'attends, mais allez, l'essentiel, c'est de comprendre. Ici, nous sommes, ce n'est pas, ce n'est pas un examen. Même s'il y a une erreur de calcul, ce n'est pas un examen. Bien sûr, à l'examen, le calcul, le calcul, le calcul, vous, il faut faire des calculs justes. Ici, l'essentiel, c'est de comprendre, même s'il y a une erreur de calcul. On va vérifier. Le pourcentage de familles ayant au plus d'enfants. C'est-à-dire, je trouve que les familles ont un peu d'enfants. Ce que les familles ont un peu d'enfants, ce sont les familles ont deux enfants, un enfant et zéro enfant. Donc, le nombre de familles ayant au plus d'enfants, c'est deux. Le nombre de familles ayant un enfant, c'est cinq. Le nombre de familles ayant deux enfants, c'est sept. Donc, c'est quatorze. Et donc, finalement, c'est quatorze sur vingt. Quatorze sur vingt, c'est quatorze sur vingt, c'est soixante-dix pour cent. D'accord ? Très bien. Donnez la présentation graphique adéquate. Attention. Regardez bien. Regardez bien. On a ici, j'ai oublié une chose. J'ai oublié une chose. J'ai oublié une chose. Ici, la variable x est une variable discrète. Pourquoi ? Parce que les valeurs de x sont données valeur par valeur. J'ai oublié de dire ça. Je m'excuse. Il faut le dire. D'accord ? La variable est discrète. Et on a dit que lorsqu'une variable, ici, encore j'ai oublié de dire que ici, un peu plus tôt, je l'ai dit, que le caractère x est un caractère quantitatif. On a dit que quand le caractère est quantitatif, la variable qui mesure le caractère quantitatif, elle peut être discrète ou la continue. C'est ça le plus important. Pour dire ça. Ici, le caractère, le caractère, il est quantitatif. Quantitatif est la variable qui mesure le caractère et elle est donnée valeur par valeur. On vous le donne. Donc, c'est une variable discrète. Au point, là, les représentations graphiques d'une variable discrète, où il y a d'une variable continue, mais tchikif-kif. D'une variable discrète, la représentation... Au point, là, il y a deux représentations graphiques. Il y a le diagramme en bâton et la courbe cumulative. D'accord ? Dans le cas où la variable est continue, toujours, bien sûr, le caractère est toujours quantitatif. D'accord ? Le caractère est toujours quantitatif. Et dans le cas où la variable x est continue, ça veut dire où l'ensemble des valeurs du caractère est donnée classe par classe, intervalle par intervalle, Alors, dans ce cas, on dirait que le caractère, que la variable est continue. Et ces représentations graphiques ne sont pas les mêmes que celles d'une variable discrète. Donc, la variable discrète, le premier graphe, c'est le diagramme en bâton. Le deuxième graphe, c'est la courbe cumulative. Par contre, la variable continue, le premier graphe, c'est l'histogramme. D'accord ? Et le deuxième graphe, c'est la courbe cumulative. Bon, d'accord. Aussi bien pour le caractère discret que pour le caractère continu, il y a la même appellation. Mais ce n'est pas la même... On appelle courbe cumulative, mais ce n'est pas les mêmes courbes. Ça, on en a déjà parlé. D'accord ? Alors, puisqu'il s'agit d'un caractère discret, de variable discrète, ici, attention, ici, les deux axes sont, les deux axes sont, comment dirais-je, les deux axes sont gradués. Le diagramme en bâton, le... Plutôt, pardon, 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 je ne suis pas bien broché aujourd'hui. Le diagramme en bâton, ça, c'est pour le caractère discret. Et pour le caractère continu, c'est l'histogramme. Alors, on représente ça sur un plan autonormé. Le premier axe n'est pas... Il n'est pas gradué. C'est le deuxième axe qui est gradué. Le premier n'est pas gradué. Où est-ce que vous pouvez placer 0 ou 1 ou 2 ou 4 ? Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de placer les valeurs de votre caractère, de votre variable, par ordre de croissance. 0, 1, 2, 3, 4. Mais vous n'êtes pas obligé de respecter, c'est-à-dire, 2, 3 ou 4, c'est le même intervalle qui met 2 ou 3. Non, ici, il n'est pas gradué. D'accord ? Par contre, c'est l'axe, le deuxième axe qui est gradué. Et le deuxième axe, c'est l'axe des NI. L'axe des NI ou la des FI. D'accord ? Et le deuxième diagramme en bâton, c'est des bâtons. Voilà, c'est des bâtons. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le plus important, c'est la hauteur. Guide mail effectif. Ici, donc ici, les valeurs du caractère, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Guide mail effectif de la valeur du caractère Kbira. Guide mail à la hauteur Kbira. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, on regarde la valeur du caractère qui a le plus grand effectif, c'est 7. Voilà, 7. Agda, 7. Agda, par exemple. Ici, par exemple, je peux représenter, je prends une unité d'effectif, un centimètre. Donc, ici, le bâton, je suis allé dire, il dit 7 centimètres. Voilà, ici, même dans la correction, elle a choisi une unité d'effectif pour un centimètre. Donc, la hauteur, c'est 2. Donc, la hauteur de la variable 2, c'est 7. La hauteur du bâton issu de la valeur 2, c'est 7. Ici, c'est 3, c'est 4. Donc, c'est 4. 4, c'est 2. Donc, c'est 2 centimètres. 2 centimètres, 4 centimètres, 7 centimètres, 5 centimètres et 2 centimètres. Voilà. Donc, ici, c'est l'axe des Y, ici. L'axe des Y, c'est l'axe des NI. C'est l'axe des NI qui est gradué. Ça, il est gradué. NI n'est pas gradué. Voilà le diagramme en bâton. Ça se fait pour n'importe quel exercice comme ça. Maintenant, voilà un exercice double. Voilà. Oui, j'écoute. Oui. Est-ce qu'il y a une question ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Personne ne répond. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Apparemment, il n'y a pas de question. Ah, d'accord. Je peux continuer. Oui. Mais dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi vous mettez autant de temps, autant de temps pour répondre ? J'ai posé la question, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous attendez à ce que je répète cette fois pour qu'une étudiante ou un étudiante ne répond pas à l'échec d'âme ? Vous me faites souffrir comme ça ? D'accord ? D'accord, monsieur. Je peux continuer ? Oui. Donc, je passe à l'exercice 3. D'accord. D'accord. L'exercice 3. Non, l'exercice 3, on le laisse pour la prochaine fois. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je sais ce que je fais. On passe à l'exercice 4. Voilà. Voilà. D'accord ? L'exercice 3, on va le traiter. C'est très, très facile. Mais je préfère mieux traiter ça. Pourquoi ? Ce sont des exercices qui illustrent le cours. C'est-à-dire, même ceux qui n'ont pas assisté au cours, ils peuvent comprendre le cours à travers les exercices. C'est pour ça que j'ai choisi, j'ai laissé 4 de côté. J'ai laissé l'exercice 3 de côté. C'est très simple. Et on va le traiter, la séance prochaine. Alors, l'exercice 4. Ici, l'exercice 4, c'est de suivre. Déjà, quand on regarde, on a déjà, en regardant le tableau, on voit directement qu'il s'agit d'une variable continue. Donc, le caractère, visiblement, le caractère est un caractère quantitatif et la variable qui mesure le caractère est une variable continue. Voilà, regardez bien. C'est donné classe par classe. Regardez. Un relevé des durées de communication téléphonique effectué dans un centre téléphonique a fourni les informations suivantes. L'unité de la durée et la minute. D'accord ? Les durées de communication. Alors, ça veut dire quoi ? On constate que dans un centre téléphonique, il y a 14 communications dont la durée est entre 0 et 2. 2 inclus. Ça veut dire que pour se caler comme l'unité de durée et la minute, il y a 14 communications où chaque communication, elle dure moins de 2 minutes. Il y a 16 communications. Le centre téléphonique a enregistré 16 communications, c'est-à-dire 16 appels. Ils ont reçu 16 appels. Oui, la durée de chaque communication est de 2 et 4 inférieures, etc. Ici, la population, c'est les appels. Les appels dans un centre téléphonique. Ou là, les communications. Chaque communication est décrite par sa durée. est décrite par sa durée. Durée, durée, durée en termes de temps. Donc, c'est un caractère quantitatif. Et que l'ensemble des valeurs de ce caractère est donné en classe. Voilà, en classe. De 0, 2, 2, 4, etc. De 10. Ici, quand on dit 12, ça veut dire que la communication qui a duré le plus, c'est la communication de 12 minutes. Voilà. D'accord. Donc, il y a des communications qui n'ont pas eu lieu. C'est 0, 0 minutes. D'accord. Ici, regardez bien. Donc, ici. Ici, ici, ici. Je me demande pourquoi elle avait... En regardant la réponse, qu'elle a duré moins d'un appel. Ah, d'accord. Tracez l'histogramme et donnez la valeur de mode, etc. Ici, vous avez tout le coup qu'on a fait la fois passée et la fois d'avant. D'accord. Alors, quelle est la durée moyenne? Alors, ici, la durée, on peut l'appeler X. X, c'est la variable qui mesure la durée de communication. Où est-ce que je mets à la durée moyenne d'un appel? Où est-ce que je mets à la durée moyenne d'un appel? Qu'est-ce que vous allez faire, s'il vous plaît? Ici, vous avez la table statistique. Ça, c'est la table statistique. Vous avez les valeurs qui sont données par classe et vous avez les effectifs. D'accord? Alors, il y a eu combien d'appels? Il y a eu 100 appels. Voilà. Vous avez la première classe qui a 14 appels, la deuxième classe 16, donc 30, 35, 70, 100 appels. D'accord? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à la première question? La durée moyenne d'un appel. Il s'agit tout simplement d'imaginer qu'il s'agit tout simplement de calculer la moyenne de la variable X. La moyenne de la variable X dans la durée, Où est-ce? Vous imaginez Où est-ce? Que mesure X, la variable X, la variable X qui prend ses valeurs, un A, l'intervalle, qui prend son nom normalement du X. X, bil 0, 2, X, bil 2. Où est-ce que je m'intervalle? X, elle mesure, elle mesure la durée, la durée de chaque appel. X, la durée de chaque appel. Donc, il y a 14 appels, bil 0, 2, etc. Donc, si je calcule la moyenne, où est-ce que je m'intervalle? Où est-ce que je m'intervalle la moyenne? La moyenne de la variable X? C'est tout simplement la durée moyenne d'un appel. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On calcule X bar. Voilà. La moyenne de la variable statistique qui mesure la durée, c'est tout simplement la durée, la durée moyenne d'un appel. Donc, on calcule la moyenne de la variable X. La moyenne de la variable X, on sait qu'est-ce que c'est la moyenne. La moyenne de la variable X, c'est C1 multiplié par N1, C2 multiplié par N2, C3 multiplié par 25, C4 multiplié par 15, C5 multiplié par 17, C6 multiplié par 13. Le CI remplace les XI parce que la moyenne, la moyenne, la moyenne dans le cas discret, dans le cas discret, vous avez X1, X1, X2, etc. et vous avez N1, N2, etc. La moyenne, c'est la somme des XI, N1 sur 1. Donc, c'est N1, X1, plus N2, X2, etc. Le tout divisé par 1. C'est la moyenne arithmétique. Par contre, dans le cas où la variable est continue, on n'a pas les XI. On remplace les XI par les CI. Les CI, ce sont les centres des classes. Qu'est-ce que c'est le centre des classes ? On a parlé la fois passée. Le centre de cette classe, c'est 2 plus 0, c'est 1. Le centre de cette classe, c'est 4 plus 2, c'est 3. Le centre de cette classe, c'est 6 plus 4, c'est 5. Le centre de cette classe, c'est 8 plus 6, c'est 7. Le centre de cette classe, c'est 10 plus 8, 18, divisé par 2, c'est 9. Et le centre de cette classe, c'est 12 plus 10, divisé par 2, c'est 11. Donc ici, c'est 14 par 1, plus 16 par 3, plus 25, plus 25 par 5, plus 15 par 7, plus 17 par 9, plus 13 par 11, divisé le tout par combien ? Par 1 total. 1 total, c'est-à-dire l'effectif, le dernier effectif total, 100. Et donc vous avez 5,98, divisé par 100, c'est 5,88. Voilà. Ok ? Très bien. Après, alors comme tracé d'histogramme, ici c'est une variable continue, on a une variable continue, on a une variable continue, soit on a deux représentations graphiques, on a un histogramme, ou la courbe cumulative, qui est une variable discrète, on a un diagramme en bâton, et on a une courbe cumulative. Donc le cas continue, qu'il y a une histogramme, et qu'il y a une courbe cumulative. Alors, l'histogramme, un ou l'histogramme ? Qu'est-ce que c'est l'histogramme ? On prend un repère, voilà, on prend un repère, ok ? Un A, c'est le NI. Un A, c'est le NI. D'accord ? C'est-à-dire l'axe du NI. Ok ? Un A, dans le cas discret, ce sont des bâtons, mais dans le cas continu, ce sont des rectangles. Un A, l'axe A20 n'est pas gradué. Qui m'a connu dans le cas de diagramme en bâton, dans le cas où la variable est discrète. L'axe des X, l'axe des XI, ici c'est le C, c'est une rotation, c'est le centre, n'est pas gradué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux mettre 0 ici, 2 et 1, 8 et 1, 10 et 1. L'essentiel, c'est de mettre, l'essentiel, c'est de mettre les valeurs dans une autre croissance. 0 et 12. Alors, je place la première classe, 0 et 2. Deuxième classe, 2 et 4. Troisième classe, etc., etc. Le problème, c'est la hauteur de ces rectangles. Eh bien, la hauteur de ces rectangles, c'est proportionnel, c'est proportionnel à une I. C'est proportionnel à une I. Les chouffous, la classe néandale plus grand effectif, c'est 4 et 6, 25. Avec ça, nous avons par exemple 5 unités d'effectifs, 5 unités d'effectifs, c'est 1 centimètre. 5 unités d'effectifs, c'est 1 centimètre. Mais en tant que la hauteur, la hauteur de ces rectangles, c'est 5 centimètre, jusqu'à la qu'un 25. Si je prends 5 unités d'effectifs, 1 centimètre, la hauteur de ce rectangle va être 5. Voilà. Et vous tracez les autres en fonction de l'échelle. Je dis, j'ai pris une échelle. J'ai pris une échelle où le plus grand rectangle, c'est 5 centimètre. La hauteur du plus grand rectangle, la hauteur du plus grand rectangle, c'est 5 centimètre. On peut prendre une autre échelle. Et donc, ça ne va pas être le même histogramme, mais c'est le même. L'essentiel, c'est de montrer où je n'ai pas le check-out. Donc, la hauteur, la hauteur, la hauteur est proportionnelle à l'effectif. Dans le cas discret, la hauteur du bâton est proportionnelle aux effectifs. L'effectif de la classe concubérale, la hauteur du rectangle qui correspond à cette classe, est qu'il y a. Voilà. C'est un exemple. qui ne représente pas. Alors, donner la valeur du mode. Alors, la valeur du mode, on a le mode. Qu'est-ce que c'est le mode? Avant de chercher le mode, dans le cas continu, on cherche la classe modale. Qu'est-ce que c'est la classe modale? C'est la classe qui a le plus grand effectif. C'est 25. D'accord? Comment on cherche le mode? Le mode, eh bien, on joint ce sommet, le sommet. On joint ce sommet, le sommet. Ces deux droits-là, elles se coupent en ce point. L'abstice de ce point, ça se dévoit. Ça se dévoit graphiquement le mode. D'accord? On a la formule. On a donné la formule. Je ne sais pas si on a donné la valeur du mode. Que représente cette valeur? Regardez-moi qu'est-ce qu'on vous dit. La valeur du mode graphiquement, graphiquement, c'est le graphique de bienfait et de 5 minutes. Je ne sais pas le mode. Le mode, le mode, c'est le nombre, regardez bien, le plus grand nombre d'appels sont ceux qui disent 5 minutes. Qu'est-ce que c'est le mode dans le cas discret? Le mode dans le cas discret, c'est la valeur de X ayant le plus grand effectif. c'est la valeur de X ayant le plus grand effectif. Donc ici, vous pouvez dire que c'est la valeur du mode, c'est le plus grand nombre d'appels. Ce sont ceux qui durent 5 minutes. Regardez bien. Je reviens au cas par exemple. Qu'est-ce que c'est le mode? Si on vous a demandé, permettez-moi de revenir en arrière. Qu'est-ce que c'est le mode? C'est la classe ayant le plus grand effectif, 7. Le mode, c'est 2. Le mode 2. Donc, 2, donc, il y a 2, 2, et la valeur ayant le plus grand effectif. Autrement, la valeur 2, c'est L, c'est L qui est plus fréquente que les autres valeurs. Voilà. Ici, ça veut dire tout simplement que M0, 5 minutes, c'est la durée de 5 minutes, c'est la durée qui se répétait le plus grand nombre possible. D'accord? c'est-à-dire si on prend par exemple des durées, 0, quelle est durée? Les durées. Les durées. Durées de minutes, 3 minutes, etc. Eh bien, on constate que les appels qui ont duré 5 minutes, ce sont les appels les plus nombreux. À là où est le mode? Le mode, c'est la valeur de X qui a le plus grand effectif. Donc, 5 minutes, c'est la valeur de la variable X qui mesure le temps qui s'est répétée le plus possible. Voilà. Ça veut dire que tout simplement, ça veut dire que tout simplement, si je prends par exemple 4 minutes, la durée 4 minutes, le nombre de fois que 4 minutes se répète dans les durées des appels, il est bien plus petit que plus petit. Donc, le plus grand nombre d'appels ce sont ce qui dure 5 minutes. D'accord? et on le calcule. On le calcule. On peut le calculer. On peut le calculer et on connaît la formule. La formule, c'est M0, C4, d'accord? C4, c'est la classe modale, 4 plus plus 4, plus 6, moins 4, ça veut dire 2. Donc, c'est 4 plus 2, facteur de delta 1 sur delta 1 plus delta 2. Delta 1, c'est ça et delta 2, c'est ça. Où est-ce que je m'intéresse à ça? Ça, regardez plus bien. Regardez, la classe modale, c'est 25. Où est-ce que je m'intéresse à ça? C'est 25 moins 16. Où est-ce que je m'intéresse à ça? C'est 25 moins 15. D'accord? Voilà. Voilà, aïe le cas. Ici, la question, elle est, calculez le mot. Donc, ce que vous trouvez, c'est une valeur approximative. mais le calcul, il se calcule comme ça. Voilà. Pas nous, attention. Il se calcule comme ça. Mode. Mode, c'est M0, c'est 4. 4, c'est la borne inférieure de la classe modale. D'accord? Plus 2, multiplié par ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'effectif de la classe moins l'effectif de ce qui la précède sur l'effectif de la classe moins l'effectif de la précède plus l'effectif de la classe moins l'effectif qui lui succède. 25 moins 16. 25. Voilà. 25 moins 16. Voilà. 25 moins 16. Ou alors, c'est 25 moins 15. Dans quelle est la formule? 1, M0, c'est 4, la borne inférieure de la borne inférieure de la classe modale plus 2 facteurs de tout ça. Voilà. C'est l'effectif de la classe modale moins l'effectif de la classe sur l'effectif de la classe moins l'effectif de la classe plus l'effectif de la classe moins l'effectif de la classe j'ibada. C'est 4, 4, 4, 4, 24. D'accord? Alors, qu'allourcoum, quel est le pourcentage d'appels dont la durée est supérieure à 4 minutes? Ah. Je reprends. Quel est le pourcentage dans la durée supérieure à 4 minutes? le pourcentage d'appels dans la durée supérieure à 4 minutes regarde bien ici on peut le faire sans cours cumulatifs parce que cours cumulatifs c'est autre chose ici on peut répondre à l'heure qu'on voit là quel est le pourcentage d'appels dans la durée supérieure à 4000 dans la durée supérieure à 4,6 c'est les appels bien 4 ou 6 bien 6 sur 8 bien 8 ou 10 ou 10 ou 6 donc il y a 25 plus 15 plus 17 plus 13 donc il y a soixante-dix soixante-dix, je le touche à quelqu'un, soixante-dix sur cent qu'un 100 à peine ou qu'un ou qu'un ou qu'un ou qu'un soixante-dix à peine de la durée supérieure à 4 d'accord donc il y a soixante-dix pour cent voilà un soixante-dix pour cent d'accord donnez l'intervalle interquartile que représente cet intervalle on va donner on va donner l'intervalle interquartile qu'on a l'intervalle on a parlé des quartiles qui est le premier quartile, le deuxième quartile, le troisième quartile le premier quartile c'est le quartile dans l'ordre tau c'est 0,25 c'est-à-dire c'est un homme qui a un de 25 valeurs qui lui sont inférieures et 75 valeurs qui lui sont supérieures d'accord l'intervalle interquartile c'est l'intervalle c'est c'est l'intervalle dans les extrémités sont le premier quartile et la deuxième extrémité c'est la troisième c'est la troisième c'est le troisième quartile autrement dit vous avez vous avez vous avez une baguette d'accord vous avez une baguette vous la partagez en quatre parties égales si vous la partagez en quatre parties égales vous partagez la moitié vous avez la médiane après la première moitié vous avez vous la partagez en deux d'accord et la deuxième moitié vous la partagez en deux donc vous avez le premier partage c'est Q1, le deuxième partage c'est Q2, le troisième partage c'est Q3 donc l'intervalle interquartile c'est l'intervalle bien Q1 ou Q2, bien Q1 ou Q3 je répète que Q1 c'est le quantile c'est le premier quartile ça veut dire c'est le quantile d'ordre 0,25 et le troisième quartile c'est le quantile d'ordre 0,75 le troisième quartile ça veut dire Q2, Q2,75 c'est un homme qui a 75% de valeur qui lui sont inférieures et 25% de valeur qui lui sont supérieures donc ici pour déterminer l'interquartile il faut déterminer le premier quartile d'accord et le troisième quartile que représente cet intervalle bien Q0,25 ou Q0,75 il y a soit il y a 50% de valeur le plus proche de la médiane ce qu'on appelle les valeurs centrales d'accord, il y a 5, l'intervalle interquartile c'est un intervalle d'extrémité premier quartile et le troisième quartile qui a 50 valeurs, mais ces 50 valeurs ne sont pas quelconques elles sont les plus proches de la médiane, ce qu'on appelle les valeurs centrales d'accord, donc ici nous sommes amenés à calculer le premier quartile le premier quartile c'est le quantile d'ordre alpha égale 0,25 ça on a déjà traité, des exercices à faire, répétez donc pour calculer, pour calculer un quantile pour calculer un quantile, dans le terme quantile ou adieu n'a pas de sens un quantile d'ordre alpha donc si on vous demande de quantile et un quantile, c'est qu'on vous donne l'ordre ici, à l'écoute, déterminer l'intervalle interquartile l'intervalle interquartile, c'est un intervalle dans la première extrémité c'est le premier quartile, ça veut dire que c'est le quartile 0,25 donc ici, n'est comme alpha, c'est 0,25 alors comment on calcule le premier quartile ? comme tous les autres quantiles, on a alpha, on a n, bien sûr il faut avoir 1, toujours on a 1, qu'elle soit n en 1 n c'est 100, d'accord ? donc on calcule n alpha, n alpha c'est 25, très bien très bien on bat dans le calcul Q1 on calcule Q1 Q1, comment on calcule Q1 ? regardez bien toujours comme ça, on regarde les effectifs cumulés qu'est-ce qu'on regarde les effectifs cumulés ? n alpha c'est 25 on cherche la première classe on cherche la première classe dont l'effectif cumulé Taha est supérieur ou égal à 25 c'est quoi les effectifs cumulés supérieurs à 25 ? 30, 55, 70, 87, 100 donc le premier effectif cumulé supérieur à 25 25 c'est n alpha le premier effectif cumulé supérieur à 25 c'est 30 donc la classe qui contient le premier quartile c'est-à-dire Q1, 0,25 c'est la classe de 4 c'est pour ça un truc comme deux cas d'accord ? on cherche la première classe d'effectifs cumulés supérieurs à 25 la première classe c'est le premier effectif cumulé supérieur à 25 c'est 30 et donc la classe qui contient le premier quartile c'est deux cas et la formule c'est simple la formule, regardez bien c'est 2 2 c'est quoi ? 2 c'est l'apport inférieur de la classe plus 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 1 alpha toujours comme ça 1 alpha c'est 25 16 c'est attend on bat de l'ouïe ou 14 1 alpha c'est 25 16 c'est quoi ? 16 c'est l'effectif de cette classe c'est 16 et qu'est-ce que c'est 14 ? c'est l'effectif cumulé qui vient avant 30 toujours comme ça pour n'importe quel quantité donc ici c'est la borne inférieure de la classe que vous avez obtenue en disant quelle est la première classe supérieure ici c'est 1 alpha c'est l'effectif cumulé qui vient avant l'effectif de la classe que vous avez obtenue la classe que vous avez obtenue c'est la classe de 4 et l'effectif cumulé qui vient avant c'est 14 c'est pour ça qu'on a mis 14 divisé par 16 16 c'est quoi ? c'est l'effectif de la classe 1 d'un multiplié par 2 qu'est-ce que c'est 2 ? c'est 2 c'est l'amptitude l'amptitude de cette classe c'est-à-dire l'amptitude de cette classe c'est 2,4 c'est 4 4 moins 2 c'est 2 voilà donc le premier quartier c'est 3,37 où est-ce maintenant ? maintenant il y a 3 il y a 25% il y a 25% d'appels d'appels il y a 25% d'appels où chaque appel où chaque appel dure 3,37 minutes et ça veut dire il y a 75% d'appels où chaque appel dure plus dure plus dure plus de je rappelle qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est où chaque appel dure 3,7 chaque appel dure au plus 3,37 minutes et ça veut dire aussi qu'il y a 75% d'appels où la durée de chaque appel est supérieure à 3,37 minutes d'accord ? nous sommes obligés de calculer le troisième quartier pour trouver l'intervalle interquartier le troisième quartier c'est l'os alpha égale 3,4 c'est-à-dire alpha égale 0,75 un alpha c'est 75 d'accord ? je cherche la première la première classe d'effectifs cumulés supérieure à 75 je regarde les effectifs cumulés voilà les effectifs cumulés la première classe c'est 87 donc ici la classe c'est 8,10 l'effectif c'est 17 d'accord ? l'effectif c'est 17 l'effectif qui vient avant 87 c'est 70 et j'applique alors voilà c'est 8 8 vous avez 8 un alpha toujours un alpha qui met un alpha 25 un alpha 75 70 70 c'est l'effectif cumulé qui vient avant avant la salle que vous avant c'est l'effectif cumulé de la classe qui vient avant la classe que vous avez trouvée la classe que vous avez trouvée c'est 8,10 l'effectif cumulé qui vient avant de la classe que vous avez trouvée c'est 70 donc c'est 75 oranine 75 moins 70 17 c'est l'effectif de la classe que vous avez trouvée et 2 Ici, 2, c'est l'amptitude de la classe. C'est 8-10, maintenant 2. D'accord? Maintenant, il y a 75% d'appels où chaque appel dure au plus 8,58. Et il y a 25% d'appels où chaque appel dure, la durée terme est supérieure à 8,58. C'est-à-dire 8,59, 8,9, 8,59, 8,60, etc. Qu'est-ce que c'est l'intervalle interquartiste? C'est Q1, Q2. Donc voilà, 3,67, 3,37, c'est le premier quartier, le troisième quartier. D'accord? Il y a 50% de valeur, il y a 50%. Ce sont les 50% d'appels dont la durée sont les plus proches de la médian. On n'a pas appris. C'est-à-dire 50% d'appels, voilà, 50%, il y a 50% d'appels bien la durée, bien 3,37 et 8,50. Il y a 50% d'appels dont la durée de chaque appel elle varie de 3,37 à 8,50. Toujours le comptage, vous allez avoir calculé du comptage, donc refaites ça une fois, deux fois, etc. Calculez le mode. Le mode, on l'a déjà calculé tout à l'heure, la médian. Qu'est-ce que c'est la médian? La médian, c'est un comptable d'ordre alpha égale 1,5. Ça veut dire que c'est un nombre qui a un de 50% de valeur. Le date, ou 50% de valeur, le fou. D'accord? Donc, je calcule Q2, 1,5. Donc, 1 alpha, ici, on n'a pas calculé ça. 1 alpha, 1 alpha, 1 chal, 1 c'est 100. Alpha égale 1,5. Donc, 1 alpha, c'est 50. Je cherche la première classe d'effectifs cumulés supérieurs à 50. C'est 4,6. Donc, je répète, la médian, c'est le comptable d'ordre alpha égale 1,5. Donc, je calcule Q2, 1,5. Q2, 1,5, c'est le nombre tel que 50% d'appels, 50% lui sont inférieurs et 50% lui sont supérieurs. La première classe dont l'effectif cumulé est supérieur à 50, c'est la classe 4,6. Voilà, là où vous avez la flèche. D'accord? La première classe, c'est 4,6. Donc, ici, l'effectif cumulé qui vient avant 55, c'est 30. L'effectif de... Pardon, pardon. 1, c'est ça, non? 1 alpha, c'est 50. Parce que 1, c'est 100. J'ai dit, on vous demande la médium. Donc, alpha égale 1,5. N alpha égale 5, c'est 30. Donc, c'est la première classe d'effectif cumulé supérieur à 50. À la dernière classe. Donc, l'effectif cumulé qui vient avant 30 et l'effectif de la classe qu'on a cherchée, c'est 25. Et donc, vous avez la... Voilà, là. Voilà. L'effectif... C'est la classe 4,6. D'accord. Donc, c'est 4. Pardon. C'est 4. N alpha, c'est 50. L'effectif cumulé qui vient avant l'effectif cumulé de la classe de l'anam. La classe de l'anam, c'est derrière. La classe, c'est la classe, l'anam, c'est 50. L'effectif de l'anam, c'est 55. L'effectif cumulé qui vient avant, c'est 30. Donc, moins 30. moins 30. 25, c'est l'effectif de la classe, de l'anam, multiplié par 2, c'est l'amptitude de la classe, 4,6, et donc 5,6. Donc, il y a 50% d'appel dont la durée est de 5,6. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le mode est inférieur strictement à 1, c'est inférieur strictement à 1, on dit que c'est un étalement à droite. Ça, je n'ai pas parlé de ça. Regardez dans votre cours, regardez dans votre cours, il y a 3 relations, bien 1,0. La médiane ou la moyenne. Quand il y a strictement, quand il y a une double inégalité stricte, on dit étalement à droite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Regardez, il arrive parfois que l'une des inégalités d'affaires, c'est qu'il y a égalité. On dit l'étalement à droite ou l'étalement dur, quelque chose comme ça. Regardez votre cours. Donc ici, on ne vous demande pas. Ici, il suffit de retenir qu'il y a 3 inégalités et selon les inégalités, regardez votre cours, vous dites étalement à gauche ou l'étalement à droite. D'accord ? Je continue. Donc, en calculant, en calculant, que peut-on dire de la forme ? La forme de la distribution est un étalement à droite. Lorsque cette double inégalité est stricte, on dit un étalement à droite. c'est pour répondre à la forme de la distribution. D'accord ? Voilà. La sixième question. À l'un coup, on regroupe les classes par deux. Ce que je viens à considérer R. D'accord. On regroupe les classes par deux. C'est-à-dire, on va jubler deux classes. Deux classes consécutives. 0,2, 2,4, donc ça va former 0,4. La deuxième classe, 4 ou 6 ou 6,8. Donc, la deuxième classe, c'est 4,8. Pour l'instant, c'est 8,2. Voilà. Voilà, 0,4, 0,4,8 et 8,2. Qu'est-ce que c'est les NI ? NI, ça va être 0,2,4, donc ça va être l'effectif cumulé 30. Donc, c'est 30, d'accord ? Il y en a, c'est 40, il y en a, c'est 30 et l'effectif, c'est 60. Regarde. Regarde. On vous décartulez la moyenne. Mesères, mesères. D'accord ? Ici, ici, regardez bien. Ici, à partir de cette répartition, de cette fonction de répartition, à partir de cette répartition, on vous a demandé de fabriquer, de construire une autre répartition. D'accord ? Et de quelle manière on vous le dit ? Vous jumelez deux, vous jumelez les deux, à chaque fois, les deux, les deux classes consécutives. Donc, on va regrouper 0,2, 2,4, ça va former la classe 0,4. Donc, la classe 0,4, j'ai l'effectif 14 ou 16. Voilà. Pour la classe 40, la classe c'est 30. Voilà. D'accord ? On a jubilé. Donc, on a créé un autre tableau statistique. Un autre tableau statistique. Un autre tableau statistique. Des nouvelles classes et des effectifs. D'accord ? Alors, quelle est la question que vous demandez ? Ce que je viens à considérer, voilà. Calculer la démonition. Ah, c'est bien dit. Regardez bien. Je calcule la moyenne. Bêtement.